Bonjour à tous, bienvenue dans Poste Café avec Lunadev. On est ravis de vous retrouver. Les rendez-vous Poste Café, j'ai le plaisir en tant que journaliste en effet de rencontrer beaucoup de gens et on a maintenant ces rencontres grâce aux nouvelles technologies depuis le confinement, de rencontrer des gens qui vont nous parler de leur vie, de témoignages de vie, notamment autour du handicap. Pauline Arnaud Blanchard, ça va Pauline ? Très bien, je vous vois très bien, je vous entends très bien. On nous voit, on nous entend en direct pour cette nouvelle Poste Café ici avec Lunadev. Ce sera aussi sur YouTube, en direct aussi avec des membres de Lunadev par téléphone. Pauline Arnaud Blanchard, directrice générale d'une structure dont on va parler, c'est écrit derrière vous. H-Up, mais avant d'en parler, dites-moi Pauline, vu qu'on est en Poste Café, vous êtes quoi vos cafés, thé, chocolat, tisane ? Alors moi, ce que je préfère, c'est le café latté. Voilà, ça c'est mon petit péché mignon, j'en use et on abuse, voire même un peu trop, 4 par jour. Mais effectivement, j'adore ça. C'est bien ça, ça colle avec l'été où on se boit ça sur des petites terrasses. Les terrasses peuvent rouvrir un petit peu partout en Europe et en France. Alors parlez-nous de H-Up Entrepreneur. H-Up Entrepreneur, c'est vraiment intéressant. C'est une structure qui est partenaire avec Lunadev. Vous accompagnez les entrepreneurs, mais pas n'importe qui, des entrepreneurs en situation de handicap qui veulent créer ou développer leur entreprise. Exactement. Donc effectivement, H-Up Entrepreneur, c'est une association que j'ai cofondée en 2008, donc il y a 12 ans, avec 4 chefs d'entreprise en situation de handicap, dont le monsieur qui est juste derrière moi, Didier Roche, Jérôme Adam, Jean-Luc Ogody et Franck Prevot. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Tous chefs d'entreprise et tous avec des parcours étonnants, détonnants, mais tous avec évidemment un retour d'expérience sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et en fait, en 2008, on a voulu créer cette association pour rendre déjà visible des invisibles. En effet, il y a 75 000 entrepreneurs en situation de handicap en France. 8 % de la population active handicapée crée sa boîte chaque année. Et finalement, personne n'en parle. Personne n'en parle. Enfin, jusqu'à H-Up, personne n'en parlait en tout cas. Et nous, ce qui est en fait aussi notre combat, c'est de promouvoir une certaine égalité des chances dans l'accès à l'entreprenariat, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les personnes handicapées, certes, il y en a un certain nombre qui entreprennent, mais en fait, de manière statistique, il y en a 9 fois moins qui osent entreprendre chaque année en proportion de la population active versus la population ordinaire, si on peut dire. Donc nous, ça ne nous va pas. On estime qu'il faudrait qu'il y ait le même élan entrepreneurial possible pour les personnes en situation de handicap, mais en tout cas, de se dire, et pourquoi pas moins finalement ? Alors, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Vous avez déjà dit plein de choses. J'ai envie de rebondir sur quasiment tout ce que vous venez de dire, tellement il y a tant de choses sur lesquelles on pourrait revenir. On va revenir quand même aussi sur cette genèse, la genèse de cette motivation que vous avez. Vous avez très, très bien résumé en quelques minutes votre action. Mais la genèse aussi, c'est que vous, dans votre vie privée, Pauline, c'est un sujet qui vous touche de près puisque votre frère est autiste. Exactement. Effectivement, le handicap, c'est quelque chose qui, évidemment, a marqué ma vie, qui a fait de moi une militante associative dès l'âge de mes 6 ans, où j'allais militer sur les marchés pendant tout l'hiver pour parler du handicap et du soutien aux familles et aux enfants en situation de handicap, plutôt dans l'aspect médico-social à l'époque, pour l'API, l'ADAPI de mon département. Et puis, chemin faisant, j'ai fait une école de commerce et j'ai voulu transformer une colère personnelle, un sentiment d'injustice sur la situation de mon frère Antoine en une énergie positive, créatrice de projets, et puis dans l'entrepreneuriat social. Et donc, j'ai pu, grâce à une inspiration, le professeur Thierry Sibieud, et puis il y a une quarantaine de rencontres de chefs d'entreprise handicapée que j'ai rencontrées en 2008, créer ce collectif avec quatre chefs d'entreprise, comme je le disais, en 2008, H-Shop Entrepreneur. Exactement. Alors, vous parlez de cette école de commerce. On va la citer, c'est l'ESSEC. Parce que je pense qu'il y a eu un avant et un après ESSEC. Et pendant ces études, grâce à cette formation et votre motivation et ce chemin de croix que vous avez voulu porter, ce bâton que vous avez emmené avec vous, il y a eu cette rencontre avec Didier Roche. Alors, Didier Roche, ça ne vous dit peut-être rien, pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est un monsieur qui a quand même eu des idées géniales. C'est lui qui a imaginé des restaurants dans le noir, mais aussi des spas, c'est-à-dire vivre des sensations sans aucune visibilité. Exactement. Alors, Didier, cette rencontre-ci en particulier, elle a été absolument déterminante dans la création d'un shop, puisque Didier Roche, à l'époque déjà, avant même qu'on se rencontre, voulait créer une fédération des entrepreneurs en situation de handicap. Et finalement, en se rencontrant, nos deux visions n'en ont fait qu'une. Didier, pour la partie représentation plaidoyer, et moi-même, sur la partie incubation-accompagnement des entrepreneurs, pour leur donner les mêmes conditions de succès que les autres. Et voilà, et ensemble, on a cofondé cette association. Didier Roche, on est le président depuis la création, et il est évidemment très fortement impliqué dans toutes ses actions et dans la vision portée par l'association. Alors, l'association, elle existe aussi, il faut le dire, il faut aussi passer par le bien de nos décideurs, puisqu'elle est aussi à l'origine de la loi Macron, qui permet aux entreprises de comptabiliser en unité bénéficiaire la sous-traitance aux travailleurs indépendants handicapés, ce qui est aussi quelque chose de très important. C'est aussi votre message. Moi, je me suis rendu compte en préparant cette interview, et je ne dis pas ça parce que je prêche pour ma chapelle, mais heureusement qu'il y a eu les médias, heureusement qu'il y a eu des interviews, des journalistes, des réseaux sociaux, des choses pour que ça remonte jusqu'au décideur, jusqu'au pouvoir politique. Exactement, exactement. Et effectivement, sous l'impulsion de Didier et de tout le conseil d'administration, aujourd'hui, on a 12 administrateurs qui sont des chefs d'entreprise en situation de handicap, on rassemble un millier de chefs d'entreprise en situation de handicap dans la France entière, et finalement, tout ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça compte finalement. Et c'est sous son impulsion en tant que chef d'entreprise, 7 entreprises gérées, avec une majorité de personnes en situation de handicap qui travaillent dans son entreprise, qu'on a voulu changer la donne, en se disant, c'est bien beau d'accompagner individuellement des entrepreneurs, mais si leur environnement ne change pas, on ne peut pas leur promettre de réussir tout en ne changeant rien autour d'eux. Et donc, ce plaidoyer associatif, il a été extrêmement important, et effectivement, comme vous l'avez très bien dit, Benjamin, chacun a pu jouer son rôle, et je remercie les médias qui se sont engagés avec nous. Dès la première heure, et je voudrais les citer, il y a eu Le Monde, il y a eu Handicap.fr, Vivre FM, En Direct, un certain nombre de réseaux qui ont été des réseaux militants, des médias militants de la première heure, qui ont eux aussi permis de changer la donne. Bien sûr, le plaidoyer est passé par un plaidoyer parlementaire, un plaidoyer ministériel, mais finalement, c'est le concours d'un peu tout ça qui a fait que de 2008 à 2015, on a porté notre balton de pèlerin, et puis en 2015, on a pu inscrire la reconnaissance des entrepreneurs en situation de handicap dans le texte, effectivement, de la loi Croissance, Égalité des chances, activité d'Emmanuel Macron, et le décret d'application en janvier 2016 pour reconnaître pleinement ces entrepreneurs. Pauline Arnaud Blanchard, vous l'avez dit tout à l'heure, le chiffre exact, c'est 75 040 entrepreneurs en situation de handicap, ont donc le statut de travailleurs handicapés et donc gèrent parfois du personnel. Le chiffre me paraît, moi j'ai découvert ça en préparant cette interview, plus de 75 000 entrepreneurs aujourd'hui gèrent des boîtes, du personnel, de la matière première, sont en situation de handicap. Comment ça se fait que ce soit autant invisible ? Il se trouve que déjà, le chiffre en lui-même, c'est une extraction d'un commentaire, d'une étude de l'INSEE de 2015. Aujourd'hui, il n'y a même pas vraiment une documentation statistique dédiée sur ce sujet. Nous aussi, on pousse énormément à ça auprès de l'IFOP, auprès de l'ITSEE, pour qu'il y ait un coût de projecteur réel sur ces entrepreneurs. Donc moi, je suis même persuadée que ce chiffre de 75 000 est complètement sous-estimé de la réalité. Oui, j'en suis sûr aussi. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, ces 75 000-là, ce sont bien des personnes en situation de handicap qui déclarent une activité de chef d'entreprise, ce qui veut dire que ça, c'est une photo. À l'instant T. Mais bien sûr, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un mouvement. Donc, il y a des créateurs qui se lancent chaque année, certains qui se plantent chaque année aussi, et puis certains qui perdurent dans le temps. Et donc, tout ce flux-là, aujourd'hui, nous, on n'en a qu'un échantillon, finalement, chez H-Up. On est persuadés que c'est une réalité bien plus importante en France. Et justement, qu'il faut savoir la rendre visible. C'est notre travail au quotidien. Et je dirais qu'avec des partenariats comme l'UNADEV, ou avec d'autres acteurs, comme la fondation Malakoff Humanis Handicap, par exemple, on arrive à donner ces coups de projecteur. Et d'ailleurs, on est en ce moment en plein milieu d'une étude passionnante qui s'appelle l'ENATI, qui est la première grande étude de référence nationale. On arrive à une solidité statistique pour donner à voir cette réalité qui, aujourd'hui, n'a aucune documentation dédiée, ou très peu. Et donc, voilà, il faut absolument donner des chiffres à cette réalité-là pour mieux faire connaître ces entrepreneurs. Alors, H-Up, je le disais, vous êtes en partenariat avec l'UNADEV. On le sait, beaucoup de gens vont nous écouter à défaut de nous voir. Il y a aujourd'hui des chefs d'entreprise, déficients visuels ou aveugles, non voyants, qui, quand même, arrivent à monter des projets incroyables. Ah ben, bien sûr, et pas qu'un peu. Je dirais que, justement, nous, donc, notre métier, c'est de représenter ces entrepreneurs, le plaidoyer, je vous en parlais, et puis de les accompagner, accélérer leur réussite à travers des programmes d'incubation, d'accompagnement pour réunir autour de toutes les conditions du succès dans leur aventure entrepreneuriale, sachant qu'évidemment, ça n'est jamais garanti puisque l'entrepreneuriat, par définition, c'est une prise de risque. Donc, on n'est pas non plus en train de dire qu'on a la baguette magique qui va faire qu'avec nous, vous allez forcément réussir. Pas du tout. Mais c'est au moins réunir toutes les conditions de prise de décision et d'environnement porteur pour mettre toutes les chances, on va dire, de son côté. Et nous, ce qui nous intéresse chez H-Up, c'est finalement aussi cette recherche d'harmonie, c'est ça notre spécificité, comment rendre harmonieuse ma situation de handicap de dirigeant avec tous les aléas que ça peut comporter et mon ambition entrepreneuriale, que l'un finalement ne se fasse jamais au détriment de l'autre et vice-versa. Et finalement, les deux dimensions cohabitent avec beaucoup d'harmonie et avec, je dirais, une certaine maturité. Donc, pour répondre à votre question, les entrepreneurs en situation de handicap visuel, c'est le réseau natif d'H-Up en fait parce que nos quatre fondateurs sont au départ tous des chefs d'entreprise en situation de handicap visuel. Donc, naturellement, la déficience visuelle a été très, très présente dans le réseau H-Up. Elle l'est toujours énormément et sans nous faire de statistiques poussées parce que ce n'est pas notre propos de faire des stats par type de handicap, mais en tendance, je dirais qu'un tiers de nos chefs d'entreprise en situation de handicap chez H-Up sont des chefs d'entreprise en situation de handicap visuel. Donc, c'est clairement une typologie, on va dire, très, très représentée chez nous qui amène des postures entrepreneurielles assez intéressantes autour de l'agilité des outils numériques, digitaux, autour de l'agilité de l'entrepreneur à s'entourer. Alors, ce qu'on peut appeler parfois d'aide humaine, mais dans l'univers entrepreneurial, on ne parlera pas vraiment d'aide humaine, on parlera de collaborateurs, de délégations, de systèmes managériels. Mais voilà, je dirais que ça se combine assez intuitivement, assez bien en fait. Vous avez d'ailleurs des projets avec l'UNADEV. Tout à fait. L'UNADEV et H-Op se sont unis, ont unis leurs forces sur un partenariat 2019-2020, peut-être même 2021, pour justement aller plus loin dans cette harmonie, finalement, handicap visuel et entrepreneuriat. Et nous conduisons, en effet, grâce à ce partenariat avec l'UNADEV, une expérimentation auprès de 30 entrepreneurs en situation de handicap visuel pour aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement qu'H-Op peut leur apporter sur cette question de la compensation du handicap dans la vie d'un entrepreneur. Un vie d'entrepreneur est fait de plein d'épisodes de vie. Je dois dialoguer avec mon client, je dois délivrer mes missions, délivrer la production de mon service ou de mon produit dans des délais à respecter avec mes clients avec un certain nombre de contraintes, un certain nombre parfois de contraintes de mobilité, de déplacement, de fluidité dans la communication, etc. Je vous en passe évidemment. Donc, des usages très particuliers liés à la vie d'un entrepreneur, la vie quotidienne. Et finalement, aujourd'hui, nous à Shop, on aimerait zoomer sur les usages spécifiques peut-être de nos entrepreneurs en situation de handicap visuel et se dire comment aujourd'hui on peut aller plus loin dans cette recherche d'harmonie, dans cet environnement de compensation du handicap, dans cette stratégie d'adaptation que tout un chacun peut avoir pour vivre tout simplement pleinement sa vie d'entrepreneur et ce avec succès. Voilà. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, notre invitée du jour, Pauline, est un bon client en interview. Ça passe très, très vite. On arrive déjà à la fin de l'interview. Un petit mot parce que plein de projets arrivent. Il y a la Shop Academy. Ça va vraiment aller voir pour saisir ceux qui peuvent aller sur Internet. Votre site est très bien fait. Et puis, il va y avoir en novembre prochain les trophées à Shop en quelques mots. Oui, les trophées à Shop Entrepreneurs, c'est notre événement annuel de valorisation de parcours hors du commun d'entrepreneurs heureux, évidemment, hommes, femmes en situation de handicap. Quel que soit le stade d'avancement, que vous soyez avant même de la création ou plus avancé ou même très expérimenté, on desserre en effet cinq trophées créateur en herbe, créateur expérimenté, entrepreneur de l'année, entrepreneur international pour mettre des coups de projecteur tout simplement sur ces parcours incroyables. Donc, si vous êtes créateur en herbe ou même plus avancé, sachez que vous avez jusqu'à ce soir minuit pour candidater. On serait très heureux de ça que vous soyez membre du réseau à Shop ou non, peu importe. on est vraiment là pour mettre en valeur vos parcours, vos histoires, vos parcours de vie d'entrepreneur avec beaucoup de... Et tous ces projets-là, vous allez les mettre après en valeur, ils vont être médiasisés parce qu'on nous demande, Pauline qui me demande est-ce qu'il y a un projet en particulier qui vous a marqué en quelques secondes, un exemple par exemple pour conclure ? C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Un exemple qui m'a marquée, je dirais très spontanément, l'exemple de Ismaël Tari, Iconoglace, qui est donc un glacier artisanal qui veut combiner le souci du local, le souci de l'artisanal avec le plaisir, le plaisir gastronomique autour de la glace. Et je parlerai également peut-être de Nicolas Karadzevitz, Tiresias, qui aujourd'hui propose une activité de conseil en design thinking par l'expérience sorcerielle. C'est un entrepreneur déficient visuel qui est absolument remarquable de résilience et de rebond. Et il nous l'a démontré notamment dans le pivot de son activité pendant le Covid. Voilà, c'est un entrepreneur aussi qui m'a marquée. Vous le dites et vous le redites, l'entrepreneuriat est la solution au chômage notamment pour les personnes en situation de handicap. C'est votre leitmotiv, c'est la phrase que vous voulez crier au effort. Absolument, parce qu'en fait quand on essaie d'entreprendre, on ne perd jamais son temps. Parce qu'au pire, on réussit, c'est tant mieux. Au pire, on se plante, mais la valeur de l'échec en entrepreneuriat, je peux vous dire que c'est effet double parce qu'on développe des compétences, on développe de l'adaptation, on acquiert une expérience qui a une valeur sur le marché de l'emploi, qu'on retourne dans le salariat ou pas, qu'on retourne dans l'entreprise adaptée ou quoi que ce soit, ça a une valeur inestimable. Donc en fait, on gagne forcément quelque chose. On ne perd jamais son temps et nous, on a un peu débordé le temps mais ça en valait vraiment la peine. Merci Pauline Arnaud-Blanchard. Merci à vous. Passionnante interview. Avoir à revoir bien sûr sur la page YouTube de l'UNADEV, entre autres, et les réseaux sociaux. Merci beaucoup Pauline. Merci à vous. Benetez à très bientôt pour un autre rendez-vous de Pause Café. Salut.